1720, l'épidémie de la peste revient, ce n'est plus à Toulouse, mais à Marseille. 40 000 décès, près de la moitié de la population marseillaise et 100 000 morts en Provence, dont beaucoup de notables. Toutes les personnes qui semblent présenter les premiers signes ou symptômes de la peste sont traitées comme des pestiférés et sont très vite exclues, physiquement, socialement. A cette époque, la peste est transmise par piqûres de puces infectées qui se logent sur le pelage et sur la peau des rats. La population des rats augmente parce qu'il y avait eu, juste avant, un massacre généralisé de tous les chats errants et autonomes. Il y a une séparation soudaine et violente entre les classes. Les riches s'isolent dans leur belle demeure. Ils s'écartent des pauvres qui, eux, luttent et survivent à la misère. Seulement, les gens de la rue communiquent entre eux. Les belles histoires et les bons plans se transmettent essentiellement par l'oralité. Et donc, une nouvelle bande s'organise. Elle pille des tombes, détrousse des cadavres, s'enduit le corps et trempe leur masque dans leur mixture antibactérienne et antivirale. Cette bande s'introduit dans les maisons pour voler les morts, aux yeux des habitants, qu'ils laissent faire, pensant qu'ils seraient infectés et qu'ils allaient en mourir à leur tour. Cette bande se fait prendre la main dans le sac. Donc, arrêtés, la case prison, présentation devant le juge. Étonnés par leur immunité, le juge soupçonne qu'ils détiennent une formule qui leur permet de faire des va-et-vient dans les demeures sans être infectés. Le juge est en lien avec des scientifiques intéressés. Il exige la liste des 14 ingrédients qui constituent cet élixir en échange de la vie sauve au lieu de la corde ou de brûlée sur le bûcher. Ils lui remettent la liste. Liste un peu différente. Oui, de 1631 à 1720, il y a eu des modifications. Le juge n'a qu'une parole. Parole d'escroc. Pendaison pour tout le monde. Comment cette bande a pu se procurer cette mixture qui a été confectionnée à peu près 100 ans plus tôt ? En 1628, les quatre voleurs avaient noté la recette sur les murs du ghetto. Toute la classe populaire y avait accès, excepté les riches qui s'étaient écartés des pauvres et qui mouraient dans leur maison. Il y a eu cent fois plus de décès dans la bourgeoisie que dans les quartiers pauvres. Donc, la liste. La liste que beaucoup de monde m'a demandé en commentaire. En réalité, il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Certaines sont douteuses et d'autres s'en rapprochent. Et il y a également celles que j'ai testées personnellement. Si tu es intéressé, laisse un commentaire. Non, je plaisante. Le temps de prendre mes notes et je partage. Je suis intéressé. Je suis intéressé. Je suis intéressé. Je suis intéressé.